Et bien bonjour à tous, on est sur Archer aujourd'hui pour parler de l'hôtel, mais pas de celui-là, du nouvel hôtel peut-être qu'il va y avoir. Alors, on va parler un petit peu de tout ça, regardez un petit peu ce qui est écrit ici, hop, on arrive là-dessus. Un nouvel hôtel, point d'interrogation, ou un, trois petits points, ce moment-là qui réfléchit. Quelles fonctionnalités seront introduites dans la prochaine mise à jour ? Pouvez-vous vous y attendre ? Alors regardez un petit peu, hop, on va là-dedans. Alors, l'hôtel, aujourd'hui, je trouve que depuis que le jeu est sorti, c'est l'un, pour moi, l'un des meilleurs atouts, les meilleurs ajouts. Et c'est un atout, du coup, qui ait pu arriver sur le jeu. C'est tout simplement un gain de stats conséquent au fur et à mesure de votre aventure. Là, avec ça, on va vraiment tester d'évoluer. Au début, effectivement, ça monte vite, mais plus tu gagnes et moins tu... plus c'est long, bien entendu, c'est normal. Alors, aujourd'hui, l'hôtel nous rapporte énormément de stats. On voit ici, ça rapporte des PV, de l'attaque, effectuérative cœur rouge, attaque en pourcentage, PV en pourcentage, améliorer l'équipement, et le taux de droppe de l'équipement très très fort. Là, je suis au niveau 60, vous avez vu, je gagne quand même 4500 PV, 900 attaques, c'est énorme, les amis. Avec effectuérative cœur rouge, attaque plus 10%, PMX plus 10%, améliorer l'équipement plus 10% et le taux de droppe d'équipement plus 15%. Une fois que j'aurai fait l'ascension, donc l'ascension, je mets des petits objets dedans, regardez ici, voilà, je fais des dons, hein, voilà, je fais un hôtel, donc je fais un sacrifice. Je fais des dons à cet hôtel, voilà, je fais ça, je mets ça, voilà, vous avez vu, hein, je mets des objets, et du coup, j'augmente tout simplement, voilà, attendez, ça coûte trop cher, ça, voilà, ça rentre pas dedans, parce que j'ai passé de PDS. Voilà, je dépense des PDS, et je dépense tout simplement des items pour, tout simplement, augmenter mon niveau d'XP, pour, au final, passer mon ascension. Alors, je suis au niveau 60, donc c'est quand même bien avancé, on y va petit à petit, tranquillement, il me faut quand même 2000 PDS pour passer ça, donc je suis à plus de 1100 environ en PDS, donc on avance tranquillement. Ça, c'est un hôtel d'équipement, vous avez vu marqué hôtel d'équipement, on voit qu'il y a un logo d'équipement, vous avez vu un petit arc, hein, donc le symbole de l'équipement. Voilà, sur l'hôtel. Alors, maintenant, quand on passe, tout simplement, sur l'hôtel qu'on voit ici, qu'est-ce qu'on voit comme symbole ? On voit une tête de héros, les amis. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être, cette tête de héros, et l'hôtel ? Alors, moi, j'ai deux suppositions, et dans les commentaires, vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je suppose que c'est tout simplement un hôtel où, un ou soit un, on dépense, on transfère des shards à l'intérieur pour avoir des nouvelles shards, c'est le nerf de la guerre aujourd'hui, quand même, on a besoin de ça, ou sinon, tout simplement, tu dépenses des shards pour augmenter des stats. Alors, la première possibilité, pourquoi je pense à ça ? C'est très simple, regardez ici, les amis, on va là-dedans. Aujourd'hui, une fois que tu as un héros qui est maxé, un héros qui est 7 étoiles, par exemple, un Foren, par exemple, Elix, ou par exemple, Ayanna, vous avez vu, ils sont tous 7 étoiles, et bien, j'ai tout simplement, on continue tout simplement à, alors, je scroll, je scroll, je scroll, je scroll, jusqu'en bas, on continue tout simplement de looter les shards des héros qui sont maxés. Un peu comme les œufs, aujourd'hui, les œufs, il y avait 10 niveaux d'étoiles, une fois qu'ils étaient maxés, on continue d'obtenir les œufs qui étaient maxés, c'était pas très logique, on pouvait rien y faire. Aujourd'hui, ils ont trouvé, la seule chose à faire, c'est d'augmenter le niveau des étoiles, ça pique un peu, mais c'est pas grave. Et donc, du coup, ici, peut-être qu'au lieu d'augmenter le niveau des héros, des 7 étoiles, peut-être passer à 8, 9 ou 10 étoiles, chose qui serait complètement insensée, ça serait tellement oufissime et tellement compliqué à monter, et bien, ils ont peut-être pensé à faire un échange de shards, parce que moi, clairement, aujourd'hui, lui-là, il est 2 étoiles, par exemple, un Schengenner, pourtant, il a 6 mois de vie, même plus, mais aujourd'hui. Pareil pour Aquia, vous avez vu, elle a 30 fragments, elle a aussi seulement 2 étoiles, très compliqué, j'ai envie de vous dire, et nous ne parlons pas de Blazo qui vient d'arriver, etc. Bref, effectivement, vous avez vu, j'ai quand même 957 shards de Taranis, que je n'utiliserai peut-être jamais. Alors, il ne faut jamais dire jamais, mais je n'utiliserai jamais, clairement. Comment, et quoi faire de ces shards-là ? Et bien, du coup, hôtel de shards, hôtel de héros, hôtel de fragments, je ne sais pas comment ils peuvent s'appeler ça, mais on voit clairement, on voit bien clairement, ici, qu'il y a un héros, on voit, je crois, peut-être que c'est Atreus, je ne sais pas, en tout cas, c'est une tête de héros, donc il y a une relation avec l'hôtel et le héros. Alors, par contre, il y a écrit un truc qui est hyper important et intéressant, un nouvel hôtel, point d'exclamation, ou un, trois petits points, ça veut dire quoi ? C'est pas un hôtel, c'est autre chose ? Une autre version de l'hôtel, je ne sais pas, un hôtel 2.0, je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se rapporter, qui va se raccrocher à l'hôtel. Alors, la seconde possibilité, c'est de dépenser des shards que tu utilises, parce qu'aujourd'hui, les shards qui sont là, qui sont maxés, vous avez vu, un 18 Ayana, 18 Foren et ici, 34 Elix, la seule chose qui me permet de dépenser, c'est les dons, tout simplement, dans le clan. Quand le clan demande des shards, et généralement, il demande ces shards-là, parce que du coup, c'est eux qui rapportent de l'attaque, et bien, moi, je les donne, je suis maxé, il ne me sert à rien, donc voilà, mais malgré ça, je les cumule encore et encore, vous avez vu, ça continue de monter, donc, en plus, les dons, c'est quoi ? C'est 10 dons dans la semaine, donc c'est pas ouf, et c'est 2 demandes, 2 dons, donc c'est pas oufissime, ça avance pas, ça monte plus que ce que je peux en donner, voilà. Et du coup, la seconde possibilité, même quand on voit ça, qu'est-ce que je vais faire avec ça ? Et bien, c'est du coup de dépenser des shards pour obtenir des stats, un peu comme ici, voilà, quand je vais dans l'hôtel ici, du coup, je dépenserais peut-être ici, il y aura des shards de héros que je pourrais mettre pour augmenter l'hôtel, l'hôtel de shards, l'hôtel de héros, je ne sais pas, et ça donnerait des stats pour le héros, tout simplement, de l'attaque, des PV, etc. Voilà, voilà, voilà un peu ce que je pense, qu'en pensez-vous ? En tout cas, effectivement, il faut faire un truc avec toutes ces shards, parce que clairement, il chicharille, etc. Alors, peut-être qu'un jour, peut-être que j'aurais déjà arrêté de jouer au jeu, peut-être qu'un jour, j'aurais dépensé les 800 Atreus, les 700 Taranis, les 1000 Taranis, les 700 Urasil, les 900 Shari, vous voyez ? Je ne pense pas, clairement, j'aurais peut-être arrêté de jouer avant, c'est pas possible, c'est tellement long, ça demande, pour augmenter un héros, ça demande tellement d'efforts, tellement d'or et tellement de cookies, que tu ne peux pas t'amuser à augmenter tous les héros, c'est impossible, c'est trop compliqué, donc il faut se focus, moi je me focus sur l'attaque, on a vu que j'ai fait Taranis, enfin, pas Taranis, Taranis, c'est dans ma tête, on a vu que j'ai fait Foren, Ayana, Helix, je suis actuellement sur Shade, Shade, c'est très compliqué, ça tombe très peu, et c'est très compliqué, même les dons, les dons, je les ai à mes dons chaque semaine, mais c'est très très long, j'ai envie de vous le dire, donc voilà, donc après, il y a tout ce qui reste, et tout ce qui reste, il y a des trucs qui ne m'intéressent absolument pas, Bonnie, etc. Bah moi, tout ça, je vais le revendre, donc peut-être que cet hôtel servira à ça, en tout cas, c'est sûr qu'il y a une relation avec les héros, puisqu'on voit une tête de héros, maintenant, ce qui me perturbe un peu, c'est marquer un nouvel hôtel, ou un, un quoi, ce serait quoi, sinon ? Clairement, on voit l'hôtel, le tease, la première fois de l'hôtel, avant qu'il apparaisse, l'hôtel d'équipement, et bien c'était la même image, alors je ne sais plus, dans mes souvenirs, si dessus, il y avait une tête, comme ça, ou s'il y avait un équipement, ou s'il y avait un, s'il y avait un, un icône d'équipement, comme ce qu'on voit aujourd'hui dans l'hôtel actuel, alors je ne sais plus si c'est ça, voilà. Qu'en pensez-vous dans les commentaires ? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je lirai tous vos commentaires, et je répondrai à tous les commentaires, donc j'espère avoir des pépites dans les commentaires, les amis. Je vous laisse là-dessus, abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas, partagez la vidéo, commentez-la, en tout cas, moi, je suis impatient de voir cette mise à jour, puisqu'on nous parle de ça, et pour moi, ça, c'est vraiment l'un des meilleurs ajouts qu'il y a eu depuis la création du jeu. Je vous laisse là-dessus, pouce bleu, bisous à tous, ciao ! Sous-titrage ST' 501